Cette vidéo va vous expliquer comment saisir une prescription médicale ou ordonnance d'antopase, comment créer une DAP ou un bilan, et comment les dates de soins sont générées. L'accès à l'onglet « Ordonnances » qui permettra la saisie de la prescription ainsi que sa numérisation se fait en cliquant sur le bouton « Recherche patient ». Puis après avoir sélectionné le patient, en cliquant sur le bouton « Accès ordonnance ». Si le patient a une ordonnance en cours, cet écran affichera la dite ordonnance. Sinon, il affichera la dernière ordonnance effectuée et facturée, appelée aussi « Ordonnances historisées ». Voir, il n'affichera rien s'il n'y a aucune ordonnance pour ce patient. S'agissant d'une ordonnance en cours, il est possible depuis cet écran de procéder à la facturation FSE ou papier des actes restants. Si la prescription à saisir est une nouvelle prescription, cliquez sur « Créer ordonnance » pour démarrer une nouvelle saisie. Si la prescription est un renouvellement, après avoir choisi l'ordonnance à renouveler dans la liste des ordonnances, ce sera souvent la dernière affichée, cliquez sur le bouton « Renouveler ». L'ensemble des éléments de l'ordonnance renouvelée apparaîtra à l'écran sans avoir besoin de les ressaisir. Dans notre exemple, nous allons saisir une nouvelle prescription ou ordonnance. Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton « Créer ordonnance ». Si le patient est issu d'un enregistrement de carte vitale via le lecteur baladeur, il vous sera proposé de décharger le contexte de facturation désignant la date de prescription et l'assurance à utiliser et enregistrer ce jour-là. Tout d'abord, nous allons sélectionner à droite de l'écran s'il s'agit de soins correspondants à une maladie, c'est le choix par défaut, ou à un accident du travail. Passons à la partie prescription. Recherchons tout d'abord la nature de l'acte prescrit et sa cotation en cliquant sur « Code ». Cette liste affiche une liste d'actes personnalisables dans laquelle sera sélectionné le ou les actes correspondant à la prescription. Vous pouvez également choisir un acte directement sur le référentiel de la nomenclature donnée par l'UNCAMS. L'indication « Oui » dans la colonne DAP vous indique que cet acte nécessite l'élaboration d'une demande d'accord préalable, appelée aussi DAP. Dans notre exemple, nous allons enregistrer une prescription comportant 10 séances de rééducation de la déglutition. Saisissons le nombre 10 correspondant au nombre de séances prescrites. Par défaut, le lieu de traitement est domicile, mais vous pouvez changer la valeur si la prescription concerne des soins au cabinet. Vous sélectionnerez alors la valeur adéquate correspondante. Dans notre exemple, les soins se déroulant au cabinet, nous plaçons « CAB » dans la case « Lieux du traitement ». Saisissons maintenant la date de prescription. Vous constatez que tous les intitulés de couleur foncée permettent en cliquant dessus d'accéder à une liste de choix pour la case qui la suit. Saisissons le prescripteur en cliquant sur l'intitulé « Part » puis en le sélectionnant dans la liste « Afficher ». S'il n'existe pas, il faut lancer la création en cliquant sur le bouton « Créer ». Saisissons ensuite la date de demande d'accord préalable, qui peut être la date de prescription, la date de début du premier soin ou la date du jour. Passons maintenant au paramétrage de facturation de cette ordonnance. Si le patient présente sa carte vitale, veuillez cocher le mode de facturation FSE afin que la carte vitale lise et affiche directement la nature d'assurance et l'exonération de la prise en charge de la caisse. Si le patient n'a pas de carte vitale ou s'il l'a oubliée, cochez le mode FS papier, sachant que vous pourrez revenir ultérieurement sur le mode de facturation. Dans le mode FS papier, saisissez la nature d'assurance et le code d'exonération de prise en charge. La part caisse est déterminée par la nature d'assurance choisie. Parmi le choix des assurances, vous pouvez choisir celle adaptée à la prescription du patient. Lorsque vous choisissez une assurance autre que maladie, le pourcentage caisse se change automatiquement. Prenez comme exemple la maladie ALD. Celle-ci passe à 100% pour déterminer que la prise en charge par la caisse du patient est en totalité. Dans notre exemple, nous allons rester en maladie à 60%. Si aucune complémentaire n'a été fixée, Topaz choisit par défaut le tiers payant à 60%. Et si vous voulez une prise en charge de la mutuelle, vous n'avez plus qu'à cocher la case « Par complémentaire transmise » afin que le tiers payant passe en C++. Attention, si aucune complémentaire n'a été paramétrée pour le patient, Topaz bloquera en facturation, ne vous autorisant pas à facturer la part mutuelle en tiers payant. L'accident de droit commun ou voie publique doit être positionné à non, sauf en cas d'attestation contraire. Le code d'accord préalable est par défaut positionné sur acte non soumis, mais en le passant à pas de réponse, vous avez la possibilité d'imprimer la demande d'accord préalable directement par le logiciel. La non-réception d'un accord dans un délai de 15 jours vaut acceptation de la caisse. Vous pouvez rajouter des dépassements hors nomenclature ou des dépassements d'exigence sur chaque acte à facturer en rentrant le montant de ce dépassement dans l'une des deux cases. L'ensemble des éléments de la prescription étant saisi, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Si vous pouvez planifier à l'avance les actes de la prescription, le bouton « Planifier » permettra de calculer les dates selon la fréquence souhaitée. Dans la majorité des cas, il est rare de pouvoir planifier l'ensemble des séances d'une prescription à l'avance. La prise des rendez-vous, la validation de ces derniers et la répartition éventuelle entre les praticiens du cabinet seront plutôt effectuées dans le sous-onglet pointage et l'agenda de l'univers gestion d'activité. Abordons la numérisation de la prescription et l'édition de la DAP, nécessaires pour certains actes de la nomenclature. La dématérialisation de la prescription papier se fait par le bouton « Numérisation » se trouvant sur la fenêtre d'acquisition d'images en cliquant sur le haut du bouton « Score ». Nous vous invitons à lire la vidéo didacticielle de l'utilisation du composant « Score » sur notre site Internet. Dans notre exemple, nous fermons sans acquérir d'images. Le bouton « Imprimer DAP » permet d'éditer la demande d'accord préalable à envoyer au médecin conseil de la caisse. Voyons maintenant comment nous allons valider une séance, c'est-à-dire indiquer à Topaz que celle-ci a bien été faite. Appelons pour ce faire le tableau de pointage s'affichant dans l'onglet « Traitement ». Réglons les paramétrages de visualisation des ordonnances en cours en utilisant les filtres situés en haut du tableau. Le choix de la date de pointage, du praticien, éventuellement de l'exécutant et du facturant. L'ensemble des ordonnances en cours correspondant aux critères définis est ainsi listé avec pour chaque ligne d'ordonnance « Rendez-vous » affiche la date du pointage. Les couleurs paramétrables permettent d'alerter sur le suivi de la prescription, parmi lesquelles quand le nombre de séances effectuées est égal au nombre de séances prescrites, ici en rouge, ou s'il reste peu de séances à effectuer, ici en vert. On remarquera le bouton « Bilan » qui permet de rajouter un acte de cotation à la facture des soins. Enfin, le bouton « Facturer FSE » ou « Facture papier » permet à ce niveau d'afficher l'aperçu de la facturation et facturer les soins de la ligne sélectionnée. L'autre vidéo didacticielle aborde de manière précise ce sujet. Nous vous conseillons de les visualiser pour compléter votre formation. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de Topaz.